ainsi que monsieur le directeur pour l'invitation. Je suis fier d'être parmi vous pour exposer notre modeste activité. Aujourd'hui, je vais exposer un travail sur la modélisation et optimisation des nanostructures pour améliorer les performances des cellules solaires et des composants opto-électroniques. Donc, ce travail a été réalisé dans le cadre des projets, plusieurs projets, avec laboratoire de l'ATSE et CNRS. Donc, Lille aussi, nous avons une équipe à Monastère, donc Tunisie et à Marseille. Alors, vous savez, la politique pétrolier, avec la disparition du pétrole, aussi les risques nucléaires. On a aussi le changement climatique et la crise économique actuelle. Donc, les gens, ils ont pensé d'aller vers l'énergie renouvelable. Donc, vous avez l'orient, le biomasse, l'énergie géothermique, l'énergie solaire, l'énergie solaire photovoltaïque, thermique, basse et haute température. Donc, alors là, actuellement, les gens, ils ont trouvé que le côté énergie vent, donc à peu près 14 TeraWatt. Donc, l'hydroélectrique, c'est 1,2 TeraWatt. Donc, le courant océanique, c'est 0,7 TeraWatt. Donc, les géothermiques, c'est 19 TeraWatt et l'énergie renouvelable photovoltaïque, elle est de 10 000 TeraWatt. Donc, elle est très, très intéressante pour avoir augmenté le rendement qu'il faut fournir dans les matériaux. Alors, là, c'est l'évolution du rendement des cellules solaires qui déjà existent. Donc, vous avez les multijonctions. Donc, multijonctions, ça, c'est le violet. Donc, là, nous avons l'évolution jusqu'à entre 30, à peu près, jusqu'à 47,1. Alors, là, pour aussi les matériaux GAS, donc c'est le violet deuxième, c'est à peu près 28,1. Alors, pour les silicium cristallin, monocristallin, etc., donc, ils ont arrivé jusqu'à 27,6. Aussi, pour les couches minces, les couches, donc, minces pour gagner en matière. Ils réalisent des cellules solaires à bas coût. Là, ils sont arrivés jusqu'à, donc ici, c'est pas clair exactement, mais ils sont là. Donc, les verts, à peu près jusqu'à 26, 23, etc. Donc, le rouge, c'est les matériaux pour ce qu'elles sont organiques et colorants. Donc, ça varie entre 13 jusqu'à 18 actuellement. Maintenant, l'optique. C'est quoi l'optique ? Donc, c'est une onde électromagnétique qui se propage de la nature. C'est la source, c'est le soleil, et aussi source des matériaux. Donc, Ibn al-Haytham, en 1965 jusqu'à 1040, il a étudié les phénomènes optiques. À partir de là, donc, Snell et Descartes, ainsi que Maxwell, ils ont étudié mathématiquement. Ils ont trouvé des ondes électromagnétiques, la propagation électromagnétique, tout ça. Donc, c'est le magnétisme. Et les phénomènes qui existent ici, donc, nous avons un problème d'absorption. Il faut étudier l'absorption. Pour les cellules solaires, il faut augmenter l'absorption. Alors, pour l'émission laser et LED, il faut diminuer l'absorption. Vous avez un phénomène de transmission. C'est le matériau, il est transmis, ça veut dire transparent. Ça crée du problème dans le rendement des cellules solaires. Et vous avez la réflexion, ça, on travaille de toute façon qu'on va essayer de diminuer la réflexion parce que c'est des pertes de l'onde électromagnétique. Aussi, la diffusion, ça crée des problèmes. Et la réflexion, il y a d'autres phénomènes qui ont un jeu. Donc, comme application, on peut appliquer dans les habitations. Donc, il faut capter la lumière pour utiliser la lumière pour l'électricité. Et vous avez là, donc, on peut, pour les usines, pour les habitations, etc. Maintenant, on peut appliquer ça pour la médecine, actuellement. Donc, aussi pour les drones, les drones cascades, etc. On peut l'utiliser par, guider par les lasers. Et aussi pour les avions, sécurité, ça, c'est des précédents, etc. Ces applications ultra-avancées pour les militaires. Alors là, complication aussi. Donc, on peut utiliser les ondes optiques pour, donc, la communication réseau. En informatique, ça veut dire qu'on utilise les fibres optiques, optical fiber. Donc, aussi les LED ou OLED, là, pour la résolution de l'image. Les cellules solaires à base des matériaux pour la souplesse des cellules. Et aussi à bas coût. Donc, le stockage d'informations dans les CD, surtout les CD, des secrets d'état, etc. Donc, aussi, nous avons pour les M, tous les MOSFET, pour la médecine, ça veut dire l'IRM, les scanners, tout ça. Aussi, pour, actuellement, les gens travaillent pour la transition à un seul électron, ça veut dire quantum dot. Et pour les satellites, bien sûr, communication spatiale. Donc, pour cela, il faut réaliser un composant rapide, compact, non refusé, faible coût et fiable. Donc, vous avez, il faut trouver le compromis entre les quatre ou bien les cinq phénomènes. Donc, ce n'est pas facile. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Il faut aller vers les matériaux. Avant d'aller vers les matériaux, donc, là, c'est des résultats des cellules qui existent. Donc, ils ont arrivé avec cellules monocrystallines, donc, une équipe chinoise 2021-26,7. 2021 avec une équipe, donc, Lausanne, donc, c'est l'école polytechnique. 25,4 avec une cellule polycrystalline à base de silicium. Célicium en couche mince à 14%. Maintenant, il y a une équipe qui est en trouvée à 18, quelque chose. Ça, c'est, donc, au niveau de South Korea. Alors, maintenant, aussi, comme du résultat, donc, vous avez les filières en couche mince, donc, une nouvelle technologie qui existe. Maintenant, cellules à base de CDTTE, donc, 21,1, c'est une équipe japonaise. 23,35 pour celui-là à base de cuivre, indium, gallium, selinium. Là, donc, ils ont arrivé à 23,35. C'est une équipe aussi japonaise. Donc, cellules organiques. Pourquoi l'organique ? Parce qu'elle est moins chère, mais le problème, il est instable. Donc, problème de fiabilité et de vie. Ils ont arrivé à 17,4. Alors, maintenant, il y a une équipe qui travaille sur les cellules colorants. Donc, ils sont arrivés à 13%. Il y a une équipe qui, ils ont trouvé 14,8. École polytechnique fédérale de Lausanne. Donc, Suisse 2021. Ça, c'est quelques résultats déjà existés. Maintenant, en multijonction, pour l'application spatiale, pour les satellites, les gens, ils ont essayé de mettre des cellules en cascade. Vous voyez, multijonction, cellules, 1, 2, 3, en jouant sur les matériaux. Et ils ont changé. Donc, 3, 4 et 6. Et vous avez l'évolution du rendement. Ça varie de 30,5 jusqu'à 47,1. Donc, en jouant sur les matériaux. Maintenant, ces matériaux, ils sont vraiment, vraiment difficiles à étudier. C'est les quaternaires et les ternaires. Et aussi, ils sont des matériaux à 3,5 qui sont un peu chers. Donc, pour les militaires, il n'y a pas de problème. Ils peuvent. Alors, maintenant, pour réaliser un composant rapide, compact, non refroidi, fiable, etc. Donc, il faut jouer sur les matériaux. Les matériaux à 3,5, ils sont rapides. Donc, au début, on a commencé par les bénères. Ensuite, on n'a pas trouvé les propriétés optiques, chimiques, physiques, etc. Pour telle application, celui solaire ou bien auto-électronique. Alors, on a cherché vers les ternaires. Ternaires aussi. Si on ne trouve pas, donc, on va aller vers les quaternaires. Si vous avez un problème de fiabilité, tout ça, rapidité, il faut aller vers l'équinaire. Ça, c'est des matériaux trop, trop, complexe. La réalisation, c'est très, très complexe. Donc, de réaliser un composant avec l'alliage. Il y a des Russes qui sont arrivés à faire l'alliage de 10 matériaux pour augmenter la vitesse des missiles. De 1 Mach jusqu'à 10 Mach. Ça veut dire ultra rapide. Maintenant, si on change, par exemple, si on aura des problèmes avec ça, on peut travailler dans d'autres matériaux. Ça, c'est des nouveaux matériaux à terre rare. Et le purge-skate aussi. Le purge-skate avec les matériaux qu'on appelle les panneaux hybrides. Ça veut dire qu'on fait un alliage entre matériaux purge-skate et les matériaux 3 à 5, matériaux hybrides. Ou bien avec le CGS ou le CZTS ou bien le ZNS. Ça, c'est des projets avec CNRS. Donc, ça fait 14 ans qu'on travaille sur ça. Maintenant, voilà. Le but de notre travail, c'est quoi ? Donc, vous avez le but de la recherche en photovoltaïque. Augmenter le rendement. Donc, pour augmenter le rendement, il faut chercher dans les matériaux. Donc, soit amorphes pour gagner en argent. Ou bien, nanostructures pour gagner en argent. Mais on aura des problèmes aussi. Donc, multi-sonctions, on peut aller au rendement jusqu'à 47,1. Notre équipe, on est arrivé jusqu'à 51. Théorique. Théorique, mais les problèmes, ils sont chers. Ça, il faut avoir une enveloppe très consistante. Pas chez nous. Réduire la quantité de la matière aussi. Donc, on peut diminuer. Ça veut dire qu'il faut travailler dans les couches-messes. Les couches-messes, ils ont des avantages, ils ont des inconvénients. Augmenter le rendement. Donc là, il faut aller vers les matériaux qui absorbent beaucoup. Des photons. Et là, il faut fouiner dans la physique des sciences. Ou bien, sciences des matériaux. Qui est négligée dans notre pays. Sciences matériaux, si on arrive à fouiner dans les matériaux, on peut trouver des applications vraiment rapides, moins chères et fiables. Donc, il faut aller vers les puits quantiques, fils quantiques, boîtes quantiques. Ça, c'est notre sujet. Donc, on travaille sur les nanostructures pour augmenter le rendement d'insuline solaire. Alors, les matériaux, vous avez matériaux massifs, matériaux puits quantiques, fils quantiques et boîtes quantiques. Et là, c'est les structures des différents modèles. Alors, l'idée, c'est quoi ? Donc, on place des boîtes quantiques, soit ici, soit ici. Ça, c'est des publications. C'est la nanostructure. Donc, les gens, ils sont arrivés de 18,1. Nous, on est à 23, quelque chose. Avec l'équipe de CNRS. Donc, on implante, on insère des boîtes quantiques. Pourquoi ? Si vous avez des photons qui ont une énergie inférieure de gap, on peut confiner les électrons et on augmente l'absorption. Ça veut dire que le matériau n'est pas bien transparent. Ça, c'est bien. Donc, on gagne en plus en absorption et en efficacité quantique externe. Alors, là, c'est l'idée, c'est ça. Alors, maintenant, quels sont les matériaux ? Soit vous avez le S, I, S, I, G, E, C, D, matériaux à gap indirect. Ils ne sont pas rapides. On perd en rapidité. Donc, il faut aller vers les matériaux 3 à 5 et on perd en argent. Ça coûte cher. Donc, gap direct et gap indirect. Alors, là, un puits quantique, c'est quoi ? Donc, un puits quantique, vous avez un sandwich, un bon hamburger. Donc, sandwich, il est là. Donc, couche active qui a un gap inférieur au gap des barrières. Ça veut dire qu'on va confiner les électrons ici. Voilà le schéma. Donc, la structure énergétique. On confine les électrons, on les coince, pour avoir les transitions entre électrons et trous, pour avoir les photons. Ça, c'est pour les applications laser, photodiode, laser LED et QLED. Et aussi, on peut confiner les trous pour électrons, pour les obliger à monter et dans un courant. Ça veut dire pour l'énergie renouvelable. Ça veut dire photovoltaïque. Alors, là, un problème qui appart. Un problème, c'est un problème de mécanique quantique. Ça veut dire la mécanique, ça crée un problème qui est dû à la mécanique quantique. Parce qu'on travaille avec des nanos. Le problème ici, c'est un problème mécanique. C'est la quantification. Ça crée un problème de déformation entre deux couches. Cette déformation, ça varie le gap. Et le gap, ça influe sur l'absorption. Et ça influe sur le rendement ou bien la performance de la solution. Donc, on est obligé de modéliser ça. Donc, si vous avez un paramètre de maille de la couche active où la couche supérieure sont les mêmes, à S égale à E, donc on a zéro déformation. Ça veut dire que le matériau, la structure est très stable. Et ça, c'est rare d'avoir ça. On change les matériaux et on peut avoir ça. Ça, c'est rare. Maintenant, si le matériau de la couche active ou bien la couche hypétaxée est différent de celle de le substrat, on a deux cas possibles. A E, ça se peut que supérieure à S. Et là, on a une compression du matériau. Ça crée des fissures qui se propagent avec le temps. Et ça donne un claquage de composants ou bien de la structure. Et là, ça veut dire que nous avons deux gaps. Nous avons un changement. Vous avez la bande de conduction décalée vers le haut. La bande de valence décalée vers le bas et s'éclatée. Ça donne deux gaps. Donc, ça dépend de votre application. Maintenant, le cas contraire, c'est le paramètre de maille de la couche supérieure et supérieure au paramètre de la couche inférieure, substrat. On aura une extension. Ça, ça crée des problèmes. Donc, ça dépend de votre application. Donc, ça donne deux gaps. Il faut modéliser ça et optimiser. Alors là, la contrainte, si on place une couche sur une autre, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez des fissures. C'est des ondes qui se propagent, des fissures. Donc, c'est des fissures comme celles de déconstruction. Avec le temps, ça propage et ça crée des problèmes d'instabilité. Donc, il faut utiliser ça et modéliser et fixer la valeur qui vous convient pour avoir une durée de vie très, très grande. Pour les cellules solaires, il faut avoir 25 ans. Alors là, c'est la technique. Comment on réalise une couche sur une couche ? L'hépitaxia, on s'appelle ça. Donc, vous voyez ? Pardon. Là, on a un emplain. On va bombarder. Désolé, parce que je suis un peu malade. Donc, on va implanter des composants. GAS, IN, AS. Ça dépend de votre matériau, de votre alliage. Donc, il faut... Voilà la contrainte. Ça crée des bosses. Ces bosses, on appelle des boîtes quantiques. Des fois, si on l'utilise dans le bon sens, donc on peut gagner en rendement. Si on l'utilise dans le bon sens, on aura un problème de stabilité. Alors là, voilà la contrainte. On a ici un exemple comme G, IN, AS sur G, AS. Vous voyez ? Donc, ça donne une petite déformation. Voilà la bosse. Ça, c'est une boîte quantique. Elle est déformée. Et donc, on a... Pardon. Pardon. Là, ici, on a... une déformation de 7,2%. Elle est très importante. Donc, nous, on ne doit pas dépasser 2%. Et ça, c'est le bâti de réalisation de l'épitaxé qui est généralement polymété, en 3 à 5, en Algérie, ça n'existe pas. En Tunisie, ça existe. Au Maroc aussi. Donc là, on va passer l'idée. Voilà. Là, vous avez un photon qui va exciter un électron. Il monte. On a un courant. Ça, c'est le photovoltaïque. Maintenant, il y a des électrons, des photons qui passent. On va les récupérer ici. On place, voilà. On confine les électrons. On va les récupérer ici. On forme des couches. Chaque électron se trouve dans une bande. Et là, on peut gagner les différentes possibilités de capter les photons qui ont l'énergie inférieure du gap. Alors, ça, c'est des modèles. Donc, juste pour... Donc, puisque vous êtes en mécanique quantique ou physique quantique, c'est l'équation de choix de guerre. Donc, ça, c'est la boîte modélisée. Ça, c'est la forme d'une boîte. Ça, c'est la forme d'un nanofil. Et ça, c'est les nanofils. Voilà la structure proposée. Donc, les photons qui peuvent passer, on va les confiner ici. Et ils sont absorbés par les électrons qui se trouvent au niveau de boîte. Donc, juste un exemple. Alors, maintenant, jouons sur le matériau. Quel est le matériau? Donc, nous avons le GS. Le GS, il est stable. Il n'y a pas de déformation. Si on place l'indien, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un décalage. Ce décalage, ça crée un changement au niveau du gap qui va influencer sur l'absorption, l'efficacité quantique externe et la performance du composant, soit en optocrinique, soit en silice solaire. Alors, maintenant, on va insérer, ajouter l'azote. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons l'éclatement exécuté de tout ça. Nous avons un autre problème qui apparaît. Le problème, donc ici, on a des agrégats qui se forment de l'azote et ça rentre l'interaction entre le niveau d'azote et la bande de conduction en interaction colombienne et ça donne un éclatement. Ça veut dire qu'on a un changement aussi en plus créé par l'azote ou bien l'incorporation de l'azote en gap. Il faut modéliser ça. Maintenant, on a pensé d'ajouter l'antimoire. L'antimoire va créer un problème au niveau de la bande de valence. Ça donne aussi un éclatement. ça veut dire qu'on peut aussi changer le gap. Pourquoi changer le gap ? Parce que l'absorption dépend du gap, etc. Ça, c'est le choix du matériau. Ici, c'est un modèle un peu compliqué. On a utilisé le matériau GS, GS, d'OP1, d'OP1, c'est un simple et à l'intérieur de la bande intrinsèque, on a ajouté un matériau indium, gallium, arsenic, azote. C'est un matériau quaternaire. Ça, c'est des boîtes. La forme en énergie, elle est là. Ça veut dire qu'on peut capter les photons qui ont énergie inférieure des gaps. Et pour modéliser ça, il faut modéliser la contrainte et il faut modéliser aussi la déformation de la contrainte indium en fonction de N, la concentration d'un diam, en jouant, comme vous savez, les matériaux, les sciences matériaux, c'est un matériau toxique. donc il faut modéliser aussi la toxique des matériaux. L'azote aussi, ça augmente la contrainte, il faut limiter la valeur terme. Et là, on doit optimiser la concentration de l'azote et de l'indium sur l'absorption du photon. Bien sûr, le modèle est utilisé, c'est un modèle très complexe parce que vous avez la quantification, c'est la somme des sommes en utilisant les méthodes numériques. On utilise les méthodes des éléments finis pour modéliser ça, donc la numérique. Ensuite, ça c'est le modèle de Rimada, c'est un modèle très très complexe. Donc vous avez des électrons qui se trouvent ici et ici. Donc nous avons des sous-niveaux. En arabe, c'est sous-niveau. Donc on peut avoir augmenté la probabilité des transitions soit en absorption soit en émission. Donc pour gérer ça, c'est l'équation de Schrodinger. On a modélisé donc le EG par le... On a utilisé le Sylvacoa. C'est un logiciel très très consistant. Donc l'effet de l'azote et de l'indium sur le EG. Ici, c'est l'effet de l'azote et de l'indium sur les différentes absorptions entre les niveaux. Vous avez donc l'absorption par les électrons et trous légers, par les électrons et trous lourts, heavy hull, et aussi l'absorption totale. Et là, on a augmenté l'absorption. Donc on fait l'optimisation pour chercher la meilleure valeur pour absorber et bien ainsi en gardant, en évitant l'instabilité totale, etc. Et aussi, nous avons la modélisation thermique, la température. On va rentrer la température en jeu. Donc vous voyez ici la contrainte. là, c'est un problème de stabilité aussi, c'est la dislocation. On n'a pas le droit de placer n'importe quelle épaisseur ici sur le substrat. Donc on va modéliser ça par l'épaisseur critique. Si on ne dépasse cette valeur, la valeur critique, on aura une dislocation. Ça veut dire que le matériau perd ses caractéristiques physiques, optiques, chimiques. Il devient. Donc il faut modéliser ça, l'effet de l'endium et l'effet de l'azote. Ça c'est le puits. Maintenant aussi, on a modélisé, après on considère l'effet de la température. Si la température varie, ça crée des problèmes sur le matériau. Et ça donne aussi une contrainte thermique. Et ça verse l'instabilité du matériau et la durée de vie. Alors, pour calculer le gap et l'absorption, on doit calculer l'énergie de quantification des trous et des électrons et l'énergie de transition. Donc on a modélisé ça. Maintenant, l'efficacité, quel est l'effet du puits quantique ? On a ajouté du puits quantique ? Quel est l'effet ? L'effet que vous avez sur la stabilité, vous avez sur la concentration, etc. Maintenant, non. Nous avons un autre problème qui est à part. Lequel ? C'est, vous avez l'efficacité quantique externe. Donc la variation en fonction de l'engarde d'onde, ça varie de 250, nanomètres jusqu'à 1500 nanomètres. Maintenant, si on varie la largeur du puits, du nanostructure, on aura une déformation. Est-ce que ça augmente, ça diminue ? Non, c'est bien. Donc, 5 nanos, 6 nanos et 8 nanos. On a un gain. Un gain en efficacité, en amplitude. Maintenant, bien sûr, on a déjà fixé la concentration d'endium et la concentration d'azote avec une température ambiante. Maintenant, si vous changez de température, il faut refaire votre modélisation. Et ça, si on a étudié l'effet, l'effet de nombre de puits, 0 puits, vous avez vu tout à l'heure, 0 puits, c'est ça. Maintenant, pour plusieurs puits, 10, voilà le vert, 20, 60 puits, on a une évolution dans la largeur spectrale d'absorption. Ça, c'est très, très important. Maintenant, vous remarquez ici un autre phénomène, vous avez la saturation. Ça veut dire, au lieu d'utiliser 60 puits quantiques et on perd d'argent et en complicité de la structure, on doit arrêter jusqu'à le violet, c'est 40. C'est bien. Ça donne presque la même chose. Ça veut dire pour éviter l'instabilité et le coût. Alors, pour 35% et 3,5% d'azote, T égale à 300k et la largeur du puits de la structure, c'est 8 nanos. On a ici le VCO, donc le paramètre le plus important, celui solaire, VCO, GCC, rendement et le facteur de forme. Donc ici, on a fait les deux banques, VCO et le rendement. Voilà le rendement, l'évolution du rendement dans ces conditions-là pour 50 puits. et on a arrêté 50 puits. Donc vous voyez l'effet de l'azote et de l'indium sur le rendement. Donc on peut optimiser, on peut arriver jusqu'à 34%. Et ça, c'est l'avantage des nanostructures. Au lieu de 27, on est arrivé à 34. Mais à quel coût ? Alors ici, c'est l'effet du nombre de puits et l'indium à 3,5% d'azote. et on a aussi, on peut aussi trouver une autre application pour, ou bien un autre rendement pour une autre application. Alors maintenant, on passe aux cellules Couchmès. Donc ça, c'est du travail de maison de notre laboratoire. Donc CGS, donc le silicium. On a introduit le silicium. Pourquoi le silicium ? Parce qu'il n'est pas cher. Donc là, on appelle ça une cellule hybride constituée par gallium, indium, cuivre et silinium plus le silicium en jouant sur un micromètre. Et ça veut dire que ça, il travaille comme BSF. Il absorbe en plus aussi. Il diminue la vitesse de recombination, etc. Là, donc on est arrivé. Ça, c'est une courbe expérimentale. On est arrivé. On a changé le thickness. l'épaisseur de la couche active. Vous voyez que si l'épaisseur augmente, on a une variation. On a un maximum de rendement. Maintenant, si on change la concentration, ça augmente. Concentration ici, on a pris le gallium. Ça veut dire qu'on a un gain en rendement. Ça varie d'à peu près de 19% jusqu'à jusqu'à 23%. On a trouvé au niveau de notre laboratoire. Ici, c'est une validation. On a validé avec les travaux déjà existés sur la littérature. Donc, on a notre équipe c'est ça, on a trouvé ça. Donc, on a augmenté de 16 à peu près. Par exemple, pour l'épaisseur de 1 micromètre, on est arrivé à 22. Ça, c'était une publication ça fait 2 ans. Maintenant, ça, c'est l'efficacité en fonction de EG et en fonction de l'épaisseur. Il faut jouer sur les deux paramètres. Ça, c'est la structure CGS avec sélicium. Et là, on a mis le ZNS au lieu de le cadion qui est toxique. Donc, les résultats sont à peu près précis. j'avais avancé. Donc, ça, c'est des applications. Donc, c'est nos résultats. C'était des publications 2023, octobre 2023. Donc là, on a utilisé le SIGE plus le sélicium avec la couche active principale. On a augmenté le rendement jusqu'à, donc, vous voyez ici, 21,37 et 25. Donc là, l'optimal allait à 32, 34,70. Maintenant, on a changé le matériau. Au lieu d'utiliser le CDSTE, donc, on a utilisé le ZNS avec CD, le cadion, pour diminuer la toxité du matériau. Alors, ici, on a étudié d'autres cellules c'est comme exemple, donc, ce n'est pas la peine de lire une publication en cours. Ça, l'idée, c'est quoi ? D'utiliser le GS avec les boîtes quantiques. Donc, le GS avec sélicium et le GS avec sélicium donc pin et pi, ça donne une différence de rendement de 10,19 jusqu'à 21, pourquoi ? Parce que la couche intrinsèque, on va implanter des boîtes quantiques et vous voyez ici la différence de l'efficacité quantique. Ça, c'est une publication en cours aussi. Maintenant, voilà, on a inséré ici des boîtes quantiques avec un matériau 3,5, GAS, GAS, PP, donc, ça donne une augmentation en spectre, ça veut dire en longueur d'onde. au lieu d'absorber de 250 ou bien 0,4 jusqu'à 0,9 on va absorber de 0,4 jusqu'à 1,1. On a décalé le spectre d'absorption. Donc, pour le rendement, on est arrivé jusqu'à 28,90 mais c'est théorique. En pratique, on n'en a pas. Avec les boîtes quantiques pour 40 boîtes quantiques, voilà les boîtes. Ça, c'est l'idée d'insérer des nanostructures dans les cellules solaires. Maintenant, c'est les multijonctions, voilà, donc nous avons plusieurs matériaux et on peut insérer comme tout à l'heure des boîtes ici pour augmenter, donc pour absorber le maximum du spectre. Ici, voilà l'évolution de alpha en fonction de n et lambda et pour plusieurs couches qui sont là et à partir de là, on a tracé l'absorption totale et on peut tracer ici le rendement qui arrive jusqu'à ici, c'est 50, ça, c'est notre travail publié en 2018. Donc, on est arrivé dans la zone rouge. Maintenant, comme des travaux en plus sur le matériau, donc on a utilisé ici un matériau GNS, on va exciter par un signal, bon, je mets à l'étranger le traitement de signal, il y a des choses à faire ici. On va exciter donc le matériau par un laser pour perturber l'impédence, ça veut dire diminuer l'impédence et là, ça va laisser le signal passer échantillonné et à partir de là, on peut guider des engins. On peut guider des engins facilement, ça c'est les techniques qui existent déjà, drone, etc., drone cascade, etc. Mais pourquoi pas, on doit finir la physique pour nous, parce que nous, on travaille sur la physique pour améliorer et on arrive, donc là, c'est des applications, l'application moderne, c'est l'ordinateur quantique, en utilisant les boîtes quantiques, au lieu de travailler avec 0,1, on va travailler avec 0,1 en même temps. Ça s'appelle le quantum bit, on a le bit quantique, ça c'est la mode, ça rend l'ordinateur ultra rapide. L'inconvénient, si vous aurez de l'absorption ou bien des pertes dans le matériau, vous aurez des becs dans l'ordinateur. Alors, comme application, on a plein l'ordinateur quantique, vous avez, ça c'est l'ordinateur quantique, bon, pourquoi pas, on travaille pour le guidage des avions de chasse, la médecine, ici en médecine militaire, bon, les engins militaires, etc., donc ça c'est, et pourquoi pas les missiles, pour l'avenir, les jeunes, les étudiants. Donc là, c'est le laboratoire, pas à Blida, pas à Blida. Ça c'est CLRS, c'est en France, Lille. Là maintenant, notre activité qui a demandé monsieur Khayate tout à l'heure, mais il faut l'enveloppe, il faut l'enjeu. Donc là, c'est notre équipe, bon, moi je suis membre, je ne suis pas ni chef d'équipe ni directeur de laboratoire. Donc membre, on a une relation avec la France, donc Jean-Pierre Velko, des concerts, c'est des sommets, c'est le 20 sur les MOSFET et les HEMT, aussi avec les Tunisiens, ça fait longtemps qu'on travaille avec eux. CLRS, on a travaillé plus de 20 ans actuellement. Donc aussi, l'équipe de Angers sur les ondes solitaires pour les applications fibre optique, optical fiber. Donc Michel, mademoiselle, vous connaissez, donc on a travaillé, on a une convention actuelle entre le 2023 et le 2028. Donc c'est un Marocain, on est coupé par les Marocains et ça c'est la politique qui rentre en jeu avec, qui bloque la recherche. Saïd s'y connaît, Isabelle Tanné, c'est une sommetée, elle fait les travaux, donc l'EMP. Donc il y a d'autres activités avec les Allemands et aussi avec les Espagnols. Seulement, avec les Espagnols, notre convention a été bloquée. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ça c'est les publications pour les jeunes, donc les publications, on peut publier facilement. Si on travaille, si on va travailler sur la science de matériaux, on va voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe dans la physique. Vous avez une fibre optique, fibre optique c'est quoi ? C'est à base de SiO2. Donc en imposant, on va doper la partie centrale et la partie extérieure, on aura un guide d'onde, un guide d'onde pardon. Le guide d'onde, on peut guider la lumière et là on a l'Internet. Donc ça c'est les publications de 2022 et ça c'est les publications de 2023. C'est les AA+. Je n'ai pas un doctorat qui va faire le B1 pour suivre mais déjà indifférents. D'accord ? Et je vous remercie vivement. Merci. Merci professeur Hayes.